bonjour à tous et bien voilà j'ai été inspiré par mon défi des 100 têtes auxquelles j'ai participé précédemment et donc j'ai fait 100 croquis de tête de personnes et de sculpture de personnes dans mon carnet de croquis et ça m'a tellement plu que quand j'ai reçu cette petite carte postale de mon vétérinaire pour me rappeler d'un rendez vous j'ai décidé de me servir de ces petites photos et de croquer ses petits chiens et ses petits chats dans mon carnet de croquis et au final j'ai trouvé ça bien plus difficile que de croquer des personnes parce que les êtres humains ils ont plus ou moins les mêmes proportions que ce soit homme femme c'est un peu un peu pareil donc au bout d'un moment j'avais tellement l'habitude que c'est devenu assez facile mais de passer entre chiens et chats les proportions sont différentes et puis même entre races de chiens par exemple c'est différent donc j'ai vraiment eu un peu plus de mal avec avec ça mais c'était très amusant quand même alors j'ai commencé avec mes critériums mitsubichi unicolore parce que je les aime bien ils sont très légers mais j'ai eu du mal à ajouter des couleurs plus foncées donc après mes quatre premiers dessins je suis passé à un critérium pilote colorénaux et ça allait mieux mais alors pour celui là pour ce chat c'était un sphinx les proportions étaient tellement mal faites que j'ai décidé de le redessiner et je me suis servi de mon fapeur castel 9000 c'est juste un crayon graphite normal c'était un 2h donc beaucoup plus dur que ce que j'ai l'habitude d'utiliser mais il marche très bien quand même j'arrive à faire pas mal de dégradés c'était pas mal donc à la fin de ma page comme je voulais pas m'arrêter j'ai décidé de continuer de croquer sur la page de gauche et là je me suis servi de mon palomino black wing que j'ai rarement utilisé en fait je l'ai acheté quand c'était hyper à la mode et tout le monde disait que c'était les meilleurs crayons au monde et tout moi j'ai pas trouvé que c'était le cas mais bon c'est vrai qu'ils sont très bien ils sont beaucoup plus crémeux et c'est très facile de faire des ombres très foncées avec donc j'ai pu faire beaucoup de dégradés par contre à cause de ça comme j'ai réussi à faire des noirs bien noir ça fait aussi beaucoup de dégâts donc c'est très facile à étaler sur le papier et en mettre partout donc il a fallu que je fasse attention mais bon c'est un très bon crayon graphite et je me suis bien amusé avec j'ai décidé de continuer à faire ces petits croquis hors caméra parce que ça m'amuse bien et en plus c'est vraiment un très bon entraînement donc je vais continuer même si je ne vais pas me filmer et bien voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous remercie tous d'être passé et je vous souhaite une très bonne journée à bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501 Musique douce ... 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